Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Humain d'exception dans lequel je vais avoir encore une magnifique entrevue humaine comme toujours avec beaucoup d'authenticité, de simplicité et j'ai une superbe magnifique humaine avec nous aujourd'hui sur le podcast, Marie-France Gagnon. Donc Marie-France, bienvenue, bienvenue dans le podcast Humain d'exception, je suis content que tu sois là, merci d'avoir accepté mon invitation. Hey, ça fait tellement plaisir, merci à toi aussi d'être là. Excellent, excellent. Écoute, on va parler de plein de choses dans le podcast, évidemment, de ton parcours, ton histoire, les thématiques aussi que tu couvres. Je sais qu'il y a beaucoup de belles choses qui se passent pour toi en ce moment. Moi, je ne te connaissais pas beaucoup d'avant et depuis que je te suis, j'ai l'impression que ça explose, des choses, c'est partout. Écoute, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas ou te connaissent moins, parle-nous un petit peu, avant de rentrer dans ton histoire plus personnelle, parle-nous un peu de ton univers professionnel. Je sais que tu es dans la pleine conscience, donne-nous un peu le big picture, comme on dit, de l'univers de Marie-France Gagne. Bien, écoute, moi, je suis prof de yoga depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Donc là, ça fait plus de 21 ans déjà que j'enseigne le yoga aux adultes. Mais je suis aussi éducatrice de métier. Donc, c'est un métier que j'ai fait pendant 10 ans. Je suis diplômée dans le domaine. Donc, j'ai allié les deux passions il y a 18 ans. Donc, ça fait 18 ans que je me promène dans les écoles aussi et les camps de jour pour enseigner le yoga. Et là, dans les dernières années, la pleine conscience est arrivée dans ma vie et a littéralement changé ma vie. Dans le sens que je taisonne sur le tapis de yoga. Oui, oui, oui. La pleine conscience a vraiment pris beaucoup d'importance dans ma vie. Fait que, tu sais, oui, je fais les cours en présentiel de yoga pleine conscience. Aujourd'hui, je te dirais que mes cours de yoga, là, Benoît, c'est plus vraiment du yoga. J'ai plus l'impression que c'est du coaching, mais dans le mouvement. Fait que j'emmène vraiment les enseignements de la pleine conscience qui prennent beaucoup de place à travers les postures de yoga. Parce qu'on sait que le yoga, c'est définitivement une discipline qui est très puissante. Donc, tu sais, je fais des cours, je fais des retraites, des week-ends d'immersion, des programmes en ligne depuis 2018. Donc, quand est arrivée la pandémie, je t'ai déjà préparée au moins. Oui, tu avais déjà un programme, je pense, toi, de près avant la pandémie. Plusieurs, déjà? Oui, oui, c'est exact. Tu as commencé en quelle année à rendre ça, tu sais, en ligne et tout ça, là, tu sais, que tu faisais du yoga avant. Donc, j'imagine que c'était en présentiel, en salle et tout ça. Puis, quand est-ce que tu as amené tout l'univers-là un petit peu plus en ligne? À partir de 2018, j'ai commencé les programmes en ligne. Il y a eu mon premier qui est sorti. Puis là, j'ai pris vite la piqûre. Là, il y a 2019, il y a un ou deux programmes qui ont sorti. Et là, ça a commencé comme ça, avec les cours de yoga en plus. Donc là, ça s'est multiplié. Et puis là, tu vois, avec la pandémie qui est arrivée, je te dirais que j'ai été évidemment frappée de plein fouet. Tu sais, les centres de yoga, ce n'était pas un besoin essentiel, pour certains, aux yeux de certains, du moins. Mais on n'avait plus de yoga pendant quelques années. Financièrement, je ne te cacherai pas, ça a été un moment qui a été plus difficile. Mais ce qui a été très difficile, ça a été d'être confronté à voir l'anxiété des gens qui augmentaient tellement la détresse de la santé mentale. Et c'est là qu'est-ce que, dans les écoles, entre autres, il y a eu un contrat avec une école de Montréal, où est-ce que j'avais tous les élèves que je voyais dans chacune des classes. Et je pose tout le temps la question, tu sais, Benoît, je ne sais pas si tu fais du coaching ou tu as déjà fait du coaching. Mais, tu sais, on demande toujours le topo de la personne à qui on accompagne, de savoir où est-ce qu'elle est, puis où est-ce qu'on veut aller, tu sais. Ça fait qu'avec les enfants, je fais la même chose, de savoir, OK, tu sais, c'est quoi être zen? C'est quoi être serein? On parle de ça ensemble. C'est quoi le bonheur? Je serais curieux d'entendre les réponses des jeunes, des élèves. Qu'est-ce qui revient le plus comme réponse à cette question-là? Ah, ben, c'est vraiment drôle, tu sais, c'est simple. Les enfants, c'est une simplicité, en fait. Ah oui, oui. Tu sais, ils parlent quand même des sensations de ramener à la légèreté, de sentir la joie dans leur cœur, tu sais, ils vont ramener ça très, très simple. Mais on leur parle aussi, évidemment, de c'est quoi l'anxiété puis le stress pour bien l'identifier. Puis tu vois, depuis 18 ans, là, c'est 3-4 enfants par classe qui levaient la main, des fois un peu plus, mais ça n'a jamais été très alarmant. Et quand c'était la pandémie, et là, je faisais l'école à Montréal, bien, c'était la moitié des classes qui levaient la main. Ah oui, wow! Et il y a eu une classe de cinquième année dont l'enseignante a dit, « Madame Gagnon, tous les élèves ont la main levée. » Ça, là, ça m'a vraiment rentré dedans à dire, « Oh my God, là, il faut faire quelque chose, puis c'est urgent, en fait. » Ça fait que c'est là où est-ce que, Benoît, j'ai parti comme une grande vision. Je me suis dit, là, je vais en faire un programme en ligne pour les enfants. Je suis allée tout de suite, là, deux semaines plus tard, je filmais dans une école pour pouvoir ramener ça aux enfants. Mais tu sais quoi? Ces capsules-là, je ne les ai jamais partagées à des enseignants. Arrêtez-donc! Oui. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était incohérent. Je ne sais pas si toi, tu as des enseignants, des enseignantes dans ton entourage, mais moi, j'en connais, puis le son de cloche que j'entends, c'est que nos enseignants, là, sont saturés. Ils en ont plein sur les épaules. J'ai même des amis, là, qui ont quitté le milieu parce que c'est trop intense, en fait. Puis là, je me disais, mais comment, moi, je vais leur dire, « Je sais que tu en as beaucoup, là, mais moi, j'ai un programme encore plus intéressant, enfin, pas plus intéressant, mais qui va t'aider, en fait, tu sais. » Je me disais, ça ne fait pas de sens. Et là, c'est là où est-ce que je me suis mis à brainstormer. Je me suis mis à rêver. Et Benoît, je me suis permis de rêver, puis, tu sais, dans la vie, d'habitude, quand on rêve, on fait comme, bon, c'est quoi le budget? Puis c'est comme, OK, là... On se met des contraintes. On se met des contraintes, si tu veux, en partant, en rêvant, là, tu sais. On va être raisonnable, là, entre toi et moi, là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, nos enfants, ils n'ont pas le droit à ça. Mais nos enfants, ils ont le droit au meilleur. Là, je vais rêver, puis je ne vais pas me mettre de contraintes monétaires. C'est quoi que je veux? C'est quoi la vision? Là, je pense qu'il faudrait que je parle avec des enseignantes pour que ça s'intègre dans le cursus du ministère de l'Éducation. Parce que moi, je suis éducatrice de métier, je sais comment ça marche. Le ministère de l'Éducation, il demande aux éducatrices, aux enseignants de voir des compétences avec les enfants selon les cycles. Il y a pré-scolaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Et là, je me suis dit, si je parle à des enseignantes, puis je leur dis, c'est quoi je veux emmener comme enseignement de pleine conscience, je suis sûre qu'il y a moyen de le faire rentrer comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai rencontré des enseignantes, une docteure en psychologie de l'enfance aussi, et des éducatrices, éducatrices spécialisées. On a épluché le cursus. Et là, on a emmené les enseignements de pleine conscience, méditation, yoga, avec des mathématiques, du français, de la science. Fait que comme ça, ça ne fait pas une tâche de plus à nos enseignants. Fait que dans cette grande vision-là, je me suis permis de rêver grand, mais là, je suis arrivée avec une facture d'à peu près 200 000. Puis je me dis, mais comment je vais faire ça? 200 000. Qu'est-ce que tu veux dire, une facture de 200 000? Pour rêver à mon projet, là. Moi, j'ai fait des entrevues, j'ai appelé des illustratrices, parce que là, je veux des images, il faut que ça soit animé, je veux filmer les vidéos. Pour mettre en place le projet, ça coûtait 200 000 piastres. Exactement. Pour la grande vision que je me suis donnée, j'ai fait des appels, j'ai fait des soumissions. Ça, ça a duré tout l'automne. OK, comment je fais ça? Et là, bien, j'ai lancé en 2021 une campagne de sociofinancement avec un sommet pour l'avenir de nos enfants. C'est comme un téléton. Et on est allé chercher, là, en un an, je suis allé chercher 174 000 $ pour le projet. Wow! Ça, c'est en quelle année, ça? C'est en 2021, j'ai lancé. Donc, dès septembre 2021, je n'avais pas tout le montant. J'avais à peu près un 100 000 $ à ce moment-là. 174 000 $ et 14 000 $, tu es allé chercher juste avec une campagne de sociofinancement, avec les réseaux sociaux, ton réseau à toi, les gens avec qui tu as parlé dans le projet. C'est énorme. Oui, j'ai eu des donateurs, des généreux donateurs, des donateurs visionnaires, des M. et Mme Tout-le-Monde aussi qui ont aidé, des écoles aussi qui ont embarqué dans le projet. Mais tu sais, il y a des donateurs visionnaires que tu connais bien, qui ont investi avec moi là-dedans. Il y a François Lemay, que tu connais bien, Guillaume Barreille. J'allais le nommer, oui. Guillaume Barreille a aussi contribué à la mission. Ah oui? Martin Latuliffe. Oui, Martin Latuliffe aussi a contribué. Bravo! Ça fait que c'est sûr que ça a amené vraiment une aide importante, je te dirais. Il y a plusieurs comme ça, entreprises aussi qui m'ont aidé. Et M. et Mme Tout-le-Monde, parce que tout ça faisait une différence. Ensuite, les dons du cœur que moi, j'appelais. Donc, ça a vraiment contribué. Donc, dès septembre 2021, on a réussi à emmener le programme dans 52 écoles à travers le Canada. Wow! Puis dans ma grande vision, Benoît, pour moi, c'était important de m'entourer d'une équipe. Parce que c'est bien beau, je suis allée à Yellowknife. Yellowknife, ils m'ont appelé pour que je puisse. Ils ont dit, hé, là, on a reçu le programme en cadeau. On a des enseignantes qui se sont inscrits, ils ont reçu le programme. Mais là, est-ce que c'est juste sur le web ou tu fais aussi en personne? Ben, ça fait 18 heures, j'enseigne en personne. Mais vous êtes où? Yellowknife! Oui, c'est ça! Yellowknife! C'est une règle, ça, là! Je suis au téléphone, je prends mon iPad, je vais dans Plan, dans Google Maps. Puis là, je fais... Google Maps, hein? Yellowknife, itinéraire. Ça dit itinéraire impossible. Non, non, c'est clair. Oh, c'est loin de ma mère. Mais ça, c'était sur ma liste de rêve, Yellowknife, avec les horreurs boréens. Ah, oui? Oui. OK. Vraiment spécial. Oui, c'est vraiment spécial. OK, mais comment est-ce que tu as réussi à intégrer ça dans les écoles? C'est quoi? Tu cognes à la porte du ministère de l'Éducation ou ben non, tu... On essaie, on n'est pas rendus là encore. Mais là, effectivement, nous, là, où est-ce qu'on a travaillé très fort, ça a été beaucoup de parler, en fait, de diffuser tout ça sur les réseaux, évidemment, avec mon réseau, avec le bouche à oreille, avec les réseaux sociaux. Eh bien, on est allé toucher directement les enseignants. Donc, les enseignants, les enseignantes, c'est eux qui se sont inscrits à des soirées d'information où est-ce que, moi, je présentais le programme. Et là, grâce à la campagne de social financement, moi, j'avais fait une promesse qu'à chaque tranche de 2000 $ qu'on ramassait, bien, je ferais le programme à une école. Eh bien, là, avec toute la campagne, bien, on a comme ça remis, dans le fond, 52 accès l'année passée. Et là, il y avait un autre 30 accès qu'on a pu remettre à des écoles qui vont l'avoir là, là, en septembre. Bien, dès la mi-août, là, on va remettre les accès. Fait que là, si je comprends bien, c'est les professeurs qui ont donné des accès. Fait que les professeurs pouvaient apprendre, dans le fond, tout ton enseignement pour intégrer la pleine conscience dans leur enseignement qu'ils font déjà en classe. Fait que c'est pas un cours, c'est pas un cours de, ah non, même pas. Non, encore plus facile que ça. Ils ont juste à faire play directement avec les enfants. Ah! Wow! Fait qu'ils ont pas à faire l'écoute pour eux. Évidemment que j'ai pensé à eux, par contre, parce que moi, j'enseigne aux adultes. Donc, dans la plateforme, l'enseignement s'adresse directement aux enfants. Donc, il y a des sujets, l'enseignant fait play, il écoute la capsule, toutes des capsules qui sont courtes, parce que je connais la réalité scolaire. Non, non, c'est ça. La tension est très, pas longue. OK, fait que le prof, il, mettons, je sais pas moi, il enseigne le français, la maths ou peu importe. Maintenant, son cours, OK, on prend une pause de français, puis clique, on pèse sur le piton, puis on apprend à la pleine conscience. Tout à fait. Fait que là, ça peut être des capsules qui vont durer entre 3, 10 minutes, 12 minutes pour les plus vieux. Les tout petits, on garde la tension plus courte. Puis après ça, il y a des pratiques de méditation. Puis ça aussi, on a fait des pratiques qui durent une minute, Benoît, une minute. Fait que tu sais, des fois, on dit, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Une minute. Une minute. On a le temps, là. Une minute, il y a plein d'études qui démontrent qu'une seule minute par jour va avoir un impact positif. Fait que tu sais, on a les pratiques. On a environ, on a plus de 40 pratiques dans la plateforme pour les élèves. Donc, il varie de une minute jusqu'à 12 minutes pour les pratiques un peu plus avancées quand l'attention de nos enfants est bien musclée. Mais en plus, oui. Ça doit leur faire du bien aussi. Ça doit leur changer les idées un peu. Puis les ramener plus concentrés aussi. Après, ils doivent avoir un paquet de bienfaits. Fait que là, c'est ça. Fait que toi, tu vas amener ça dans les écoles. Mais là, tu passes par... Au lieu d'aller en haut directement avec le ministère, parce que, mon Dieu, ça va te prendre des années. C'est un mouvement avec les professeurs. T'es en train de bâtir ton levier. Puis eux autres, ils vont se rendre jusqu'en haut. Ils vont dire, hey, on veut ça dans nos écoles. C'est ça le plan. T'as tout compris. C'est merveilleux. Quel beau plan. Il y a trois provinces au Canada qui ont emboîté le pas. La pleine conscience, c'est le gouvernement qui demande aux enseignants de le faire. Il y a justement le territoire du Nord-Ouest, le Ouest que je suis allée à Yellowknife, Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick. Donc, nous, ici, on a pris les devants au Québec. Et comme tu dis, moi, je n'attendrai pas après le gouvernement. On passe à l'action. On l'offre à nos enseignants. Et définitivement, oui, j'ai déjà relancé mes députés dans ma région. J'ai déjà parlé avec des commissions scolaires. Tout ça, c'est en branle pour amener ça à grande échelle. Bravo. 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 J'adore les gens qui ont des visions, des grandes visions. Puis qu'en plus, des visions qui impactent positivement les gens, le monde. Puis en plus, toi, tu y vas à la source. Tu en vas chercher cet impact-là chez nos jeunes. Ça fait que c'est l'avenir de demain qui est en train de se modifier tranquillement. Bravo pour ça. Est-ce que c'est plus facile d'enseigner aux enfants ou aux adultes? Bien, je ne sais pas si je le qualifierais de facile. Je pense que c'est différent. Je te dirais qu'avec les adultes, c'est sûr qu'il y a une connexion aussi qui se fait avec les enfants aussi. Je pense que dans tous les cas, il faut qu'il y ait l'intérêt. Tu sais, ce n'est pas mieux non plus d'aller dans une classe puis d'imposer quelque chose. Il faut que ça reste si on a envie d'essayer. Mais oui, les enfants sont très ouverts. Ça leur fait vraiment du bien. Je te dirais qu'ils sont très réceptifs. En soi, les enfants ont cette capacité-là naturelle de vivre dans l'instant présent. Par contre, de plus en plus, on le voit, le stress, l'anxiété augmente. Dans la dernière année où j'ai été vraiment très impliquée encore plus que dans les autres années, dans les écoles, parce que ça fait longtemps que j'enseigne, mais l'année passée, ça a été une grosse année dans les écoles. Il y a eu des classes de quatrième année, une classe entière de quatrième année qui me disait souffrir d'insomnie. Toute la gang, on levait la main. Il y en a qui disaient que c'était tous les soirs. Quand je parlais avec des enfants de 7 ans dans une classe de deuxième année, il y en a qui levaient la main et qui disaient que j'ai de la misère à dormir le soir. La nuit, je n'arrive pas à m'endormir. C'est une forme d'insomnie. Fait que de donner des exercices qui les aident, c'est l'air. Est-ce que tu es correct? Je crois que c'est juste ton téléphone qui a tombé, non toi? My God, c'est ma petite pince allongée. Je n'ai jamais vu ça. C'est bon. Au moins, ça tient. La beauté du live. Fait que oui, les joies du direct, c'est ça. Mais non, ça a vraiment un impact de voir que les outils, les enfants, ça les aide vraiment. Fait que c'est sûr que pour moi, je trouve que ça nourrit quelque chose de très présent. Puis les adultes, quand j'enseigne aux adultes, aujourd'hui avec le web, c'est des centaines, mais c'est des milliers de personnes avec le web qu'on accompagne. Est-ce que tu vois les mêmes problématiques? C'est sûr que c'est des réalités différentes entre les enfants, évidemment, et les adultes. Mais est-ce qu'il y a des symptômes, des problèmes, des problématiques qui sont communes? Comme l'insomnie, l'attention, l'anxiété, tout ça. Comment ça se fait qu'on se retrouve là? C'est-tu juste à cause des téléphones intelligents? Qu'est-ce qui nous a amenés? On parle quand nous, on était au secondaire. On a à peu près, on t'a dit que t'avais à peu près une quarantaine d'années. Je pense tantôt, quand t'as fait ton calcul, 40-41, moi j'ai 46. Reculons, quand nous, on était dans les écoles, on ne parlait pas de ça. Est-ce qu'on le vivait pareil, mais on n'en parlait pas? Ou s'il y a quelque chose qui a changé, qui a rempli avec les années? Qu'est-ce qui nous a amenés là? Écoute, je ne serais pas prête à dire exactement. Je pense qu'il y a plusieurs choses, en fait. C'est-tu les écrans? Je ne peux pas juste pointer les écrans. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je parlais avec, dans mon sommet pour l'avenir de nos enfants, j'ai eu une entrevue avec un pharmacien qui est excellent, Jean-Yves Dionne. Lui a écrit un livre, justement, par rapport au stress. Et lui, ce qui prend le temps d'emmener comme sujet, c'est que c'est souvent alimentaire, en fait. C'est que notre travail, même au niveau de l'alimentation, c'est tellement transformé. Aujourd'hui, il y a tellement, contrairement à auparavant, aujourd'hui, tout ce qui est, c'est beaucoup plus de pesticides, c'est beaucoup plus de polluants, c'est beaucoup plus d'additifs aussi. Dans l'alimentation, tu sais, avant, c'était, oui, on avait du sucre puis quelques colorants, mais aujourd'hui, c'était brillant, là, tout ce qu'il y a. C'était brillant. C'est plus, pas pour rien, qu'on dit qu'il ne faut pas manger transformé, qu'il faut manger le plus comme les aliments naturels. Ça, c'est sûr que ça l'emmène à un point. Définitivement, les écrans, là, on ne le cachera pas. Après ça, bien, il y a aussi, je te dirais, tu sais, moi, ce que je remarque en coaching, là, avec les adultes, c'est que souvent, on cherche la reconnaissance à l'extérieur toute notre vie. Puis quand on découvre les enseignements de la pleine conscience, une des plus grandes clés qu'on a besoin d'appliquer, bien, c'est de développer l'amour de soi. Et on se dit tous, à un certain moment, de dire, hey, j'aurais donc aimé avoir ça avant dans ma vie. J'aurais donc voulu transmettre ça, tu sais, aux enfants ou apprendre ça quand j'étais enfant. Et c'est là où est-ce que j'ai décidé de dire, bien, comme tu l'as dit tantôt, Benoît, bien, on va aller à la source, là. Tu sais, c'est possible de le faire pour aider les enfants. Et là, c'est ça. C'est là où est-ce que je concentre beaucoup, beaucoup mon attention. J'enseigne encore aux adultes. J'ai encore mes programmes, moi aussi, pour accompagner les adultes d'aujourd'hui parce que, veux, veux pas, si on veut des enfants qui sont aussi solides ou qui sont bien accompagnés, bien, ça prend papa puis maman aussi qui sont capables, eux-mêmes, d'appliquer la pleine conscience. C'est la meilleure façon que les enfants puissent l'apprendre. Même chose au niveau des enseignants. En fait, tu sais, tantôt, je te parlais du programme pour les écoles. Oui, l'enseignant a juste à faire play. Mais tu sais quoi, j'ai pensé aussi faire des capsules pour l'enseignant avec des pratiques personnelles qui s'adressent juste à l'enseignant quand ils ont une journée de pluie qui ne peuvent pas sortir. Oui, c'est ça, exact. Je leur dis, branchez-vous, écoutez une méditation. Parce que si l'adulte fait la pleine conscience, ça va être beaucoup plus cohérent de le transmettre à l'enfant. Donc, que ce soit papa, maman, que ce soit les enseignants, c'est ça. Je te dirais que je pense que ça, c'est un gros point majeur, en fait, de trouver, d'arrêter de chercher la reconnaissance à l'extérieur puis de rebâtir l'amour de soi, l'estime de soi. Ça, ça va beaucoup aider dans la reprogrammation. On parle souvent des croyances limitantes, mais des schémas de comprendre. Puis c'est ce que la pleine conscience, moi, m'a emmenée, en fait. Tu sais, de dire, oui, j'étais prof de yoga, j'étais zen, quand j'étais sur mon tapis de yoga. Oui, c'est ça. À l'extérieur de ça, tu n'étais pas toujours zen. Puis qu'est-ce qui t'a amenée dans la pleine conscience? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant, troublant dans ta vie qui a fait que tu es complètement perdue puis c'est la pleine conscience qui t'a un peu comme sauvée, si on peut l'exprimer ainsi? C'est quoi le moment déclic, le moment tournant? Bien, ça a été, effectivement, tu as bien vu, là, tu sais, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'étais maman de trois jeunes enfants. Tu sais, ils sont très collés, là, mes enfants. Tu sais, aujourd'hui, mon garçon, il a 11 ans et demi, j'en ai une à 9 ans, il va avoir 10 ans bientôt. Puis ma petite dernière, elle a 8 ans. Tu sais, ils ont exactement 18 mois, 21 mois entre chaque, en fait. Ah, je comprends. Moi, j'en ai deux, puis ils ont 16 mois de différence. Ça fait que j'ai un troisième avec un autre 16-18 mois, là, ça aurait été... OK, bravo. Tu sais, pendant cinq ans de ma vie, soit que mon corps, là, tu sais, j'étais enceinte, j'ai allaité aussi mes enfants. Et soit que j'étais enceinte et j'allaitais en même temps, parce que, dans le fond, ils ont arrêté, les deux premiers, ils ont été sevrés à 15 mois, puis je suis tombée enceinte quand il y avait 12 mois. Ça fait que les trois premiers mois de grossesse, qui est les plus exigeants pour la maman, j'allaitais en plus. Et bien, la dernière, je l'ai allaitée jusqu'à 22 mois, en fait. Ça fait que, tu sais, pendant cinq ans de ma vie, soit que j'étais enceinte, soit je l'étais, ou les deux. Et dans mon nouveau rôle de maman, bien, je me suis mise de côté, là. Tu sais, c'est les enfants qui passaient en premier, j'ai voulu... Comme toutes les femmes, hein, souvent, Colin, vous mettez tellement de côté pendant longtemps. Ça fait que c'est ça qui est arrivé tout aussi. J'ai eu un burn-out, en fait, tu sais, c'est ça. C'est un épuisement. Moi, je le voyais comme un épuisement pour me rendre compte, bien, finalement, c'est un burn-out, tu sais. Mais ça a été, oui, comme à cause de la parentalité, mais aussi parce qu'à ce moment-là, je m'investissais dans un gros projet public d'école alternative dans ma région. Puis, tu sais, on avait une commission scolaire qui était réfractaire à ce moment-là. Fait que, tu sais, moi, ça avait été difficile, là. Je te dirais, je travaillais de jour, de nuit sur ce projet-là pour essayer vraiment que ça fonctionne. Puis quand j'ai... On a essuyé des noms, des refus, puis on se faisait tasser. Tu sais, pour moi, ça, c'est venu me chercher, puis j'ai tout donné. Puis là, je suis comme, ah, j'ai été découragée avec la fatigue. Parce que toi, toi, tu dois pas être une passionnée, là. Fait que... C'est sûr que ça t'a pas eu de feu, là, ça. Oui. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que... Non, je peux quand... Je comprends, je comprends. Fait que la pleine conscience est arrivée là dans ma vie où est-ce que j'ai eu ce moment-là de me retrouver, de me ressourcer. Tu sais, et en faisant la pleine conscience, quand je me suis rendue compte que mon discours intérieur était loin d'être celui de ma meilleure amie, parce que j'avais tendance à douter de moi, à me taper sur la tête. J'allais pas vers mes rêves, tu sais. À ce moment-là, ça faisait 15 ans que j'étais professeure de yoga, puis je faisais pas de retraite, là. Fait que je me disais, je suis qui, moi, Marc-Anse Gagnon, pour faire des retraites, tu sais. Fait que tu faisais juste des séances de yoga, des cours de yoga dans une salle, puis... Exact. Puis là, bien, avec la pleine conscience, là, j'ai commencé à faire les retraites, les week-ends, ça transformait littéralement la vue des gens, où est-ce que c'est comme bon, on voyait des enseignements de pleine conscience, c'est comme, oh, c'est tellement bon. Puis là, bien, on a lancé un festival à ce moment-là qui s'appelait le Senga Fest. En fait, tu sais quoi, je voulais faire une séance de yoga au parc avec une amie, ça a fini avec 41 kiosques, puis on avait 400 yogis, bien en blanc. Hein? Wow, méchant, c'est vraiment, ça. On va faire ça petit, là, puis... Qu'est-ce qui t'a influencée à... Tu sais, moi, on parle de pleine conscience, comme plusieurs au Québec, même dans la francophonie, on pense à François Lemay. Oui. Évidemment. Je ne sais pas si c'est parce que c'est lui qui en a parlé le premier au Québec, puis c'est ça. Toi, est-ce que tu étais déjà dans la pleine conscience avant François, ou c'est François, t'as appris avec François, tu sais, qui a été ton guide à toi, ton inspiration à toi, ton mentor à toi pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Définitivement, ça a été François, moi aussi. Moi, j'ai fait partie de sa première cohorte de coach. C'est drôle parce que la première retraite que j'ai faite avec François en 2016, j'ai tout de suite envoyé mon CV. J'ai dit, écoute, moi, je veux travailler dans ton équipe pour emmener la pleine conscience dans les écoles. Ah, wow! Puis c'était vraiment comique. Fait que tu sais, avec François, dès qu'il a ouvert sa cohorte de coach, donc j'étais dans sa première cohorte de coach pour l'enseignement de la pleine conscience, et là, c'est là où est-ce que j'ai commencé vraiment à avoir une transformation majeure, là, tu sais. Mon chum, ça faisait à ce moment-là dix ans qu'on était ensemble, puis lui, il capotait de voir à quel point je me transformais, tu sais. Tu transformais, bien oui. Puis lui, tu sais, à ce moment-là, en septembre, quand j'ai vu, j'avais mon festival, tout ça, puis là, mon chum, il n'en revenait pas, là, que j'avais arrivé à cet accomplissement-là, là, parce qu'il connaissait, là, avant, je doutais tellement de moi que j'avais de la misère juste à vouloir préparer un souper, là, tellement que, tu sais, je doutais de moi, là, tu sais. Ah, ouais, hein, tant que ça, là, OK, dans le doute de soi, là, à côté, comme Je le faisais, c'était juste que, tu sais, c'était comme tu étais en train de consulter, tu étais en train de chercher l'approbation à l'extérieur, tu sais, c'est plus en sensu, là, pas que je ne cuisinais pas, je cuisinais. L'approbation, la valorisation par les autres au lieu d'aller les chercher par soi-même. Là, aujourd'hui, c'est tout quelque chose qu'on est complètement ailleurs, là, tu sais, fait que ça, mon conjoint, lui-même, après ça, a fait un burn-out avec son travail. Ah, oui? On a vécu des inondations historiques, qu'on a vécu, les inondations historiques du Québec. Nous, on a été très touchés, là, la maison inondée, cinq semaines d'arrêt de travail, évacués de la maison, tu sais. Fait que ça, là, mon chum, ça, ça y avait rentré dedans, puis là, bien, il a fait un burn-out, puis il a dit, Marie, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour changer, mais je dois faire ça parce que je le vois à quel point t'épanouis aujourd'hui. Donc, mon conjoint, Michel, il a fait la deuxième cohorte de coach de François, fait qu'il a fait aussi la pleine conscience, ça a littéralement changé notre vie de couple, que les deux soient sur le même langage, oui. Ah oui, j'imagine, j'imagine, c'est beau, puis tu sais, c'est le fun ce que tu amènes, parce que même si toi, tu avais fait ce parcours-là, que lui est directement avec toi tous les jours de ta vie, tu sais, je veux dire, en couple, on est tout le temps, puis, mais malgré tout ce que toi, tu avais été chercher, il fallait que lui aussi fasse son processus par lui-même, tu sais, qu'il fasse peut-être son burn-out pour que, réaliser, « Hey, moi aussi, je dois faire des changements », fait qu'il te voyait aller, il te voyait t'épanouir, mais lui, il s'enfonçait dans l'épuisement quand même. Oui, exactement, puis tu sais, c'est un peu ça qui l'a fait craquer aussi, parce qu'auparavant, j'étais le genre de fille contrôlante, puis « Ah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, non, 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 non », puis avant, bien oui, puis quand il a craqué, justement, tu sais, ça a été un peu dans les dernières semaines, les derniers mois avant son burn-out, où est-ce que, tu sais, habituellement, quand on se chicane, bien, c'est comme « Ah, là, ça finit en escalade », tu sais, et là, c'était comme, lui, il était réactif, puis moi, j'étais comme dans l'amour. C'est calme, oui. Je l'écoutais, dans le fond, tu sais, dans le sens qu'avant, j'étais dans le genre « Ah, tu me fais pleurer, tu me fais fâcher », c'est comme la faute des autres, puis quand on fait la pleine conscience, on se rend compte que quand on est réactif, ça fait juste nous appartenir, ça n'appartient pas aux autres, en fait. C'est sûr que les gens vont faire des actions, et là, ça éveille quelque chose à l'intérieur de nous, puis si on est réactif, c'est, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est notre perception de voir ça qui va nous mettre en réaction, tu sais, ça n'excuse pas que, des fois, il y a des gestes qui sont, tu sais, inacceptables, on va les mettre entre guillemets, là, parce que… Oui, évidemment, mais ça part quand même, tu sais, de soi, de la… Ça t'appartient. Dans la manière qu'on réagit, en fait, c'est surtout dans la manière qu'on réagit, ça ne veut pas dire de ne pas réagir, c'est juste qu'on peut réagir de façon alignée, en fait, et là, avec mon conjoint, c'est un peu ça qui se passait, c'est que là, lui, il pouvait être en réaction, puis moi, bien, je prenais ce qui m'appartenait, je lui remettais ce que lui, lui appartenait, mais pas dans un jugement, pas dans un contrôle, et la journée du festival, en fait, ou la veille, tu sais, ça n'allait vraiment pas, là, tu sais, puis il était vraiment dans un moment un peu plus sombre, puis je lui ai dit, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais j'aimerais ça pouvoir t'aider, sauf que je ne suis pas disponible pour toi, dans le sens que moi, en ce moment, je suis en train de vivre un moment culminant de ma carrière, où est-ce que je m'épanouis, puis que la personne avec qui j'ai plus envie de partager ça, c'est toi, c'est bien la personne avec qui je partage ma vie, mais je comprends que toi, tu n'es pas là en ce moment, que tu vis tes choses, je veux juste te dire que je t'aime, je suis là pour toi, même si je ne peux pas être là avec toi en ce moment, je vais aller faire mon événement, puis je vais être là avec toi, mais tu sais, sache que je t'aime beaucoup, je ne t'en veux pas de ne pas être là parce que je comprends que tu vis tes choses, mais j'aimerais tellement que tu sois là pour vivre ça avec moi, tu sais. Puis ça, c'est vraiment comme, il a fait, tu sais, je n'avais jamais dit quelque chose en ce genre-là auparavant, puis c'est là qu'il a pris sa responsabilité, puis il a vu que j'ai pris ma responsabilité, puis c'est comme si ça a juste remis les trucs aux bonnes places, tu sais. Oui, puis c'est tellement important ce que tu dis, puis j'espère qu'il y a un paquet de monde qui vont l'écouter, puis qui vont entendre ce que tu dis, parce qu'il y a quelque chose de beau dans ce que tu dis, c'est que tu as quand même eu le courage de ne pas te laisser entraîner dans ce que lui vivait, dans le sens que tu étais là avec lui, mais tu ne pouvais pas, tu sais, tu as été quand même assez, je ne sais pas si c'est de l'intelligence, là, mais tu es capable de, je vais dire que c'est du courage, de dire, non, moi, il faut que je continue dans ce que je suis en train de vivre là, parce que c'est un super, c'est un moment extraordinaire pour moi, mais aussi que ça va être un moment qui, tu sais, c'est un game changer ce qui se passait dans ce moment-là, mais lui, il n'était pas dans le même vibe pour en tout, puis tu sais, quand on est en couple, des fois, on va avoir la fâcheuse habitude de s'oublier un peu, puis de penser un peu trop à l'autre, puis de, on veut aider, mais on est venu par sombrer aussi, tu sais. Oui. Mais toi, tu as dit, je ne suis pas la bonne personne en ce moment, dans le fond, pour t'aider, ça n'empêche pas que tu n'es pas compétissante, tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas dans le respect, mais tu as dit, moi, je dois faire mes choses et tu sais, tu vas chercher de l'aide, dans le fond, pour que tu puisses te ramener, pour qu'on puisse le vivre ensemble, ça prend du gut, ça prend du courage pour être capable de faire ça dans un couple, parce que j'en vois plein, moi, qui devraient faire ça, mais ils ne font pas ça, puis ils se laissent sombrer, ils ne se laissent pas sombrer, mais ils cherchent le bon mot, là. Bien, tu sais, définitivement, il y a un cheminement personnel à faire, tu sais, pour, je pense, pour en arriver là, tu sais, je pense que c'est là où est-ce qu'il y a tout le cheminement de reconstruire l'amour de soi, de reconstruire, d'observer c'est quoi les schémas, les patterns, puis de les reconstruire avec qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, tu sais, parce que là, je me rendais compte que, oui, je vais être là pour mes enfants, sauf que si maman est épuisée, je ne peux pas donner la qualité que je veux à mes enfants, ça fait que ça a été vraiment, tu sais, quand on a le fameux masque d'oxygène, de dire qu'il faut qu'on mette le masque d'oxygène à soi avant d'aider les autres, bien, pour moi, ça a été le point dans ma vie où est-ce que c'est devenu une évidence, puis qu'aujourd'hui, c'est un non négociable, tu sais, c'est pas que mes enfants ne passent pas en priorité, de loin que mes enfants sont une priorité dans ma vie, par contre, définitivement, mon épanouissement aussi, la relation avec mon conjoint aussi, et les enfants, ils apprennent énormément de tout ça, parce que je me dis, si je leur montre que maman ne se met pas en priorité, que maman est toujours épuisée parce qu'elle répond aux autres, mes enfants, là, ils font quoi, là? Les enfants, on le sait. Qu'est-ce que tu donnes comme exemple, là, si tu fais ça comme ça? Exactement. Les enfants, là, on a, tu sais, toi, t'as des enfants, tu comprends, les gens qui vont nous écouter, qui ont des enfants, vont tout de suite comprendre. Les enfants, là, est-ce qu'ils font vraiment ce qu'on leur dit ou ils répètent ce que nous, on fait? C'est ça, là. Ah, clairement, c'est qu'ils répètent ce que nous, on fait. Exact. On est leur exemple, on est leur, ben oui, c'est clair. Ça a beaucoup plus d'impact. J'avais, justement, j'avais fait une publication, je ne me souviens pas quand, mais justement, là-dessus, c'était fou de voir les réactions des gens parce que les gens, ils n'ont pas lu comme faux, puis là, ils ont lu ou ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, là. Si j'avais dit, aime-toi autant que t'aimes tes enfants. Oui. Tu sais, t'as un amour inconditionnel envers tes enfants, mais est-ce que t'as un amour inconditionnel envers toi-même? Non, tu vas juste t'aider, tu vas te négliger, tu vas te mettre de côté. Ben, c'est ça, si t'es pas bien, toi, puis t'es pas enligné, puis t'es pas en train de t'épanouir, un, tu vas avoir de la misère à le faire pour les autres, tu vas avoir de la misère à aider les autres à le faire, et de deux, quel exemple tu donnes à tes enfants, tu sais, fait que, hé, là, le monde s'arrête pas là, ben là, voyons, on va voir si je m'aime plus. Je n'ai jamais écrit plus, là. Oui. J'ai écrit que tu t'aimes autant que tu aimes tes enfants. Ça revient à ce que tu dis, c'est pas d'être égoïste, c'est pas de négliger la personne qu'on aime, qui partage notre vie, ou nos enfants, au contraire, c'est de faire notre job, c'est de leur montrer comment bien vivre, c'est de leur montrer comment savoir être. Oui. Tu sais, fait que bravo pour ça, bravo pour ça, puis tant mieux si ton conjoint est revenu dans la lumière et dans l'amour de soi, parce que lui aussi, il a dû apprendre à un petit peu plus se connaître, à s'aimer soi-même, parce qu'on n'en parle pas beaucoup chez les hommes, mais moi, j'en ai en coaching, puis je peux te dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui ont de la difficulté avec l'acceptation, avec l'amour de soi, avec la maîtrise de soi, c'est pas juste une affaire de femme, celle-là. Exact, exact, puis tu sais, oui, c'est ça, ça a changé énormément, puis aujourd'hui, tu sais, dans nos interventions avec les enfants, c'est sûr que la pleine conscience fait partie de tout ça, là, fait que bref, la pleine conscience a littéralement changé, non seulement ma vie, mais aussi la vie des gens qui m'entourent. Oui, c'est clair, puis là, maintenant, bien, c'est à ton tour de changer la vie des gens par tes coachings, par tes formations, par ton enseignement. Est-ce que, puis c'était pas une de mes questions, mais là, elle me pop dans, c'est ça, un podcast, des fois, on part partout. Tu sais, tu dis que t'es une enseignante, t'enseignes et tout ça. Est-ce que t'as eu comme des gens du monde de l'enseignement plus conventionnel, plus gouvernemental qui disaient, hey, t'es pas une enseignante, t'es pas une professeure, là, toi, là, t'as pas un diplôme en enseignement. Est-ce que t'as eu ça? Est-ce que t'as eu ces commentaires-là? Non, c'est jamais arrivé, je te dirais, au contraire, je sens qu'il y a une très belle réception. Je vais parler peut-être de où est-ce que, peut-être que là, tu sais, il y a encore du chemin à faire, mais, tu sais, on dit professeur de yoga, là, tu sais, quand on est professeur de yoga, c'est le titre de notre certification, donc il y a une certification qui est là, là, j'ai plusieurs formations qui m'amènent à faire ça. Puis pour ce qui est du programme qui est dans les écoles, bien, tu sais, justement, c'est pas nécessairement à cause de ça, mais je me suis entourée d'une équipe. Ça reste que je suis éducatrice d'un métier, donc je suis habituée d'aller dans les écoles, je suis diplômée dans le domaine et je me suis entourée d'une équipe sur le terrain du milieu, donc j'ai des enseignantes avec moi. J'ai une docteure en psychologie de l'enfance qui a été psychologue scolaire pendant neuf ans, qui est dans mon programme. J'ai une éducatrice spécialisée, deux éducatrices à la petite enfance, bref, tu sais, je me suis bien entourée, fait que tu sais, le programme est vraiment très pertinent et justement, chaque enseignement de la pleine conscience, chaque module, bien, on le présente à la compagnie, justement, de la docteure en psychologie de l'enfance qui, moi, je parle de l'enseignement de pleine conscience et qu'elle, bien, va parler de l'impact de cet enseignement-là sur le développement de la maturité émotionnelle des enfants et au niveau neurologique, donc c'est sûr que déjà, ça l'emmène un côté très pertinent, mais tu sais, pour répondre à ce que tu dis, oui, il y a quand même une réticence ou une certaine réserve que je vois dans le domaine parce que, moi, je l'ai vécu, ça fait 21 ans, là, j'enseigne le yoga. Quand j'enseignais le yoga dans les tout débuts, là, Benoît, c'était tabou, le yoga. Tu sais, dans les premières années, j'ai eu des enfants dans des écoles qui n'avaient pas le droit de faire le yoga, qui disaient, moi, je ne peux pas faire le yoga, ça ne fait pas partie de ma religion. Mais écoute-moi bien, Benoît, c'est normal, c'est normal, les gens associaient le yoga à la religion et je peux comprendre, il faut se rappeler notre historique, là, nous ici, nord-américains, l'Église catholique a eu tellement une emprise que c'est le prêtre qui disait à notre grand-mère quand est-ce d'arrêter d'avoir des enfants, là, tu sais, fait qu'il y a eu une emprise sur nous qu'on s'est battus, nos grands-mères, nos grands-pères se sont battus pour se libérer de ça et, par contre, ce que ça l'a amené, c'est qu'on s'est quand même perdus, en quelque sorte, dans notre société parce qu'on n'avait plus l'aspect spirituel qui était là. En yoga, on va connecter à une forme de spiritualité en connectant avec soi, pas une divinité extérieure. Donc, en yoga, là où est-ce que dans notre société, on a accepté que c'est devenu acceptable, le yoga, c'est quand le yoga est rentré dans les gyms. Moi, je l'ai vu. Les gens ont fait « Ah, c'est des exercices! » C'est pas des belles paroles d'un gourou, là, dans une sec, là. Et là, les gens se sont mis à réaliser l'impact des enseignements à quel point ça leur faisait du bien parce que le yoga, c'est une science, là, OK? Ça fait 5 000 ans que c'est transmis. 5 000 ans que c'est transmis, là. C'est pas une mode. On parle d'une mode dans l'humanité, ça dure 200 ans. Le yoga, ça fait 5 000 ans. Il a fait ses preuves. On l'enseigne sur tous les continents sur la planète Terre, là. Alors, le yoga, là, c'est... Oui, c'est des postures, des exercices, mais qui ont un impact sur le squelette, hein, le satur, les muscles, les tendons, tout le système nerveux au niveau de l'équilibre hormonal, la santé des organes et aussi au niveau de la santé mentale parce qu'on fait des pranayamas, qui est de la respiration. Bref, tu sais, la pleine conscience, c'est récent, entre guillemets, qu'elle a été popularisée par des médecins. C'est là depuis des... C'est là depuis des... Combien de mille années? Deux mille ans, certains, c'est pas plus, là. Ben oui, ça... C'est inspiré de la méditation bouddhiste, mais c'était nécessaire. Les médecins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé l'aspect religieux pour garder l'aspect technique de la méditation et ça, ça a été popularisé pour justement mesurer avec des techniques médicales l'impact. Et c'est là où est-ce que, Benoît, je reviens à ta question, est-ce qu'il y a une réticence? Il n'y a pas une réticence dans le milieu par rapport à mon expertise, pas du tout. La réticence va venir, je te dirais, oui, avec la pleine conscience. Encore à ce jour, on a un enseignant, M. Raphaël, en première année, qui nous a écrit dans notre plateforme de cours avec une méditation sur la cohérence cardiaque qu'on fait avec les enfants. Il m'a écrit, wow, il dit qu'il est impressionné que lui était très sceptique avant de faire le programme, qu'il croyait que c'était ésotérique, mais qu'après une seule minute, qu'il voit l'impact chez les enfants, il dit que c'est beaucoup plus efficace que le traditionnel couchez-vous sur le bureau avec la musique calme. On en est là. Wow! J'adore! Enfin, ça va évoluer et ça va changer. Sur ton site web, sur tes publications aussi, mais surtout sur ton site, tu parles beaucoup de se connaître soi-même. Oui. C'est un thème que je vois qui revient souvent. Beaucoup de gens le savent, qu'ils doivent apprendre un petit peu plus à se connaître soi-même, mais je pense que les gens ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. De quelle façon, toi, tu expliquerais de un, pourquoi c'est important de se connaître soi-même et qu'est-ce que ça apporte concrètement, comment, sans aller trop dans les détails, évidemment, mais rapidement, quelques petites pistes de solutions aux gens qui commencent à être un petit peu plus sensibles à ça et qui se disent « peut-être que je ne me connais pas, finalement ». En quoi c'est important? Quelles, peut-être, pistes de solutions de base tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent? Bien, définitivement. En fait, tu sais, d'apprendre à se connaître, c'est un peu ça qui nous amène la pleine conscience. C'est que la pleine conscience nous aide à être pleinement conscient de l'instant présent. Mais c'est d'être aussi pleinement conscient, comme tu le dis, de l'expérience que je fais du moment présent, mais aussi l'expérience que je fais avec le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? De quelle façon je réagis? On parlait tantôt de réagir avec les autres. Donc, pourquoi je suis réactive? Donc, tu sais, de comprendre pourquoi je suis réactive face à telle ou telle situation me permet déjà d'avoir la première étape de reprendre mon pouvoir intérieur, en fait. Et c'est de comprendre c'est quoi mes schémas intérieurs, c'est quoi mes perceptions, c'est quoi mes automatismes, le type de pensée, le type de discours que j'entretiens. C'est aussi de savoir qu'est-ce qui m'élève dans mon énergie, mais qu'est-ce qui me draine dans mon énergie, tu sais? C'est quoi qui me met des étoiles dans les yeux? C'est quoi qui fait que j'ai cette sensation que je me réalise pleinement? C'est quoi aussi qui fait que je ne m'épanouis pas ou que je bloque ou que je doute, en fait? Donc, c'est là où est-ce que, comment qu'on fait pour apprendre à se connaître? Bien, il n'y a pas 50 façons, je te dirais, que peut-être qu'on pourrait nommer deux clés, celle de s'observer, d'observer, puis pour s'observer, définitivement, ça va être de s'entraîner à observer à l'intérieur de nous. Fait que oui, la méditation, donc définitivement, par ricochet, la respiration va nous aider justement à reprendre la hauteur, parce que la respiration, là, nous aide à faire le pont entre l'inconscient puis le conscient, en fait. On respire, puis on n'a pas besoin de savoir qu'on respire, tu sais, c'est comme un automatisme, mais par contre, on peut être sur le pilote automatique, partie complètement, mais de prendre le temps de faire des respirations conscientes, on revient dans le moment présent, ça nous permet de prendre la hauteur, puis d'observer qu'est-ce qui se passe. Puis pour ça, bien, il faut aller au gym. Quand on dit, on veut être en forme, là, on veut travailler notre force, bien, il faut faire des push-ups. Toi, aller au gym, le gym ici, puis de l'esprit, puis de son soin intérieur et tout ça. Oui. Écoute, j'ai envie de te demander, tu sais, ça se voit, tu as énormément de compréhension de l'être humain, de connaissance aussi de ce qui est bon pour l'humain, pour, tu sais, au niveau du yoga, méditation, pleine conscience, connaissance de soi. Est-ce qu'il y a quelque chose que Marie-France a encore de la difficulté à gérer pour elle-même? Il y a-tu une, tu sais, moi j'appelle ça souvent des béquilles invisibles, tu sais, qui sont des limitations qu'on se crée dans notre conscient ou même des fois dans l'inconscient, puis tu sais, c'est psychologique, c'est au niveau du mindset, c'est au niveau des fois des émotions, puis ah, on a de la misère avec ça, ça nous empêche de s'épanouir ou de se réaliser pleinement. Est-ce que tu as réussi à tout te libérer de tes propres béquilles invisibles ou il en reste encore chez Marie-France, quelques-unes? Bien, c'est sûr, parce que moi je dis tout le temps à mes élèves un peu en riant, là, tu sais, moi je ne suis pas Bouddha, je ne suis pas Jésus encore, je ne marche pas sur l'eau, fait que si je vais sur l'eau, je calme, fait que je ne suis pas libérée, tu sais. OK, good. Il me reste du travail, c'est sûr, mais je te dirais, un des aspects que je dois rester vigilante, tu sais, justement de ne pas saturer mon horreur, de ne pas saturer mon esprit, tu sais, j'ai un grand cœur, je suis une femme dévouée, je le sais, je me vois, quand j'embarque dans quelque chose, je vais à fond et je dois rester vigilante pour ne pas m'oublier, pour ne pas que ça prenne le dessus, comme je le disais tantôt, oui, tu sais, j'ai fait un burn-out, mais il y a deux ans et demi, j'ai fait une crise d'hyperthioridie, donc hyperthioridie, je suis allée voir le côté psychique, parce qu'évidemment, je crois à tout ça, et le côté psychique, bien, c'est le sentiment d'urgence, et pour me rendre compte que le sentiment d'urgence, c'est définitivement quelque chose qui a pris beaucoup dans ma vie, et depuis, j'ai déconstruit tout ça, et j'ai réussi, parce que, bon, c'était un cas très avancé, là, mon cœur faisait des palpitations à 120 par minute, la nuit, la nuit, la nuit en plus, au repos, là. Oui, fait que c'était vraiment intense, en fait, le cœur aurait pu lâcher, fait que oui, j'ai accepté, tu sais, prendre une médication, et ça a été temporaire, parce que je travaillais de mon côté à reprogrammer les schémas, à revoir, puis tu sais, j'ai remercié mon corps de me parler, puis ça, je pense que c'est une force aussi qu'avec la pleine conscience, on est de plus en plus à l'écoute de soi, de plus en plus à l'écoute des messages, les signaux que notre corps nous envoie, fait que l'hyperthioridie, moi, je l'ai vu de cette façon-là, donc aujourd'hui, je ne le sens plus, ce sentiment d'urgence, ou presque plus, dans le sens que quand il revient, je suis vigilante, je crée de l'espace, je m'assure de faire les choses, mais toujours en respectant, je te dirais, mon équilibre émotionnel, personnel, l'équilibre familial, ça fait partie pour moi des priorités, tu sais, des fois, là, tu sais, là, je t'ai dit oui, toi, pour le podcast, mais il y a des gens qui attendent encore ma réponse il y a quelques mois, tu sais, fait que… Ah, mais c'est fun, je me sens plus léger. J'attends, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est ça, on n'a pas le choix de dire non parfois pour respecter, justement, notre harmonie, l'équilibre, qui, on s'entend sur une forme d'illusion, l'équilibre, là, l'équilibre, moi, je le vois comme une danse, en fait, tu sais, l'équilibre, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, c'est une danse avec les forces opposées, mais d'arriver à trouver, justement, une équanimité à travers ça, donc c'est là où est-ce que je reste vigilante pour arriver à avoir cette harmonie-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, des fois, ça arrive comme « Ouf! » OK, là, mon horreur, il est un peu bouqué, là, bon, je me tape deux, trois nuits blanches de travail pour récupérer, puis après ça, je récupère, tu sais, ben oui, ben oui, ça arrive. Ça, tu le fais, tu le fais, OK, oui. On va travailler des petites nuits blanches une fois de temps en temps, ça arrive. Ouais. Ça fait que c'est l'équilibre, dans le fond, qui est un petit peu plus, là, ton challenge dans tout ça, OK, j'aime ça. C'est quoi ton plus grand, en ce moment, ton plus grand défi, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ben, c'est de poursuivre la mission qu'on a lancée avec les écoles, tu sais, en ce moment, je te dirais, c'est beaucoup ça qui prend beaucoup de place dans ma vie, ma famille est très impliquée aussi, là, dans tout ça, tu sais, comme là, justement, avec le programme qu'on a mis en place, ben, dans cette grande vision-là que j'ai rêvée il y a deux ans, bien, je m'entoure d'une armée, là, tu sais, parce que, tu sais, ça a été le fun à la Yellowknife, pour vrai, hein, on a été là pendant 12 jours, on était à la Yellowknife. Wow! Par contre, par contre, ça a été dur pour la famille. La réalité, c'est que je pourrais pas partir 5-6 fois de même par année, là, tu sais. Ah, c'est ça, parce que t'es partie toute seule, là, t'es pas partie avec ta famille, à la Yellowknife. Exact, tu sais, pour moi, tu sais, oui, il y a des écoles dans ma région, mais on a besoin d'aide, l'aide est urgente dans les écoles, donc moi, je t'entends de m'entourer d'une armée, j'ai lancé une cohorte de certification, là, au printemps, j'ai une belle gang qui a suivi la moitié, ils sont devenus des ambassadeurs de mon programme L'Univers attentif et heureux, et maintenant, bien, c'est le fun, parce que non seulement on propose le programme en ligne, L'Univers attentif et heureux en ligne, mais là, c'est maintenant en personne. Donc, il y a aussi des ateliers, fait que tous ces gens-là, comme... Le présentiel revient beaucoup, je pense, hein? Bien, l'équilibre des deux. Est-ce que les gens sont tannés un peu? Les gens sont-tu tannés des formations, tu sais, écoutes tes vidéos, formation, les gens, est-ce qu'ils veulent plus de présentiel? Écoute, je te dirais, Benoît, moi, j'aime le comparer à quelque chose, OK? J'aime le comparer à un CD de musique. La musique, là, on s'entend, on a tous été dans un show de musique live à un moment donné, hein? Oui, oui. Puis, tu sais, la vibe dans un show de musique live, là, ah, hey, c'est... C'est pas pareil. C'est comme, ah! On est tout le monde ensemble, la muse, ça te fait vibrer dans... C'est une belle comparaison, c'est une belle comparaison. Entre toi et moi, je suis sûre qu'il y a des moments, je sais pas pour toi, mais moi, je me confie que j'ai pleuré avec la musique, que j'ai crié avec la musique, que j'étais choquée avec la musique, que j'étais tellement joyeuse, j'étais tellement comme, oui! On fréquence le party, la musique dans mon char, dans mon téléphone, dans mes écouteurs, la musique en ligne, dans mon téléphone ou sur un CD, pour moi, je la trouve tout aussi puissante qu'un show en live, c'est juste que le besoin est différent. Moi, le web, ça a changé ma vie de maman. Parce qu'avant, pour aller faire mon yoga, je devais me rendre à Montréal, je suis en banlieue de Montréal, ça me prenait cinq heures dans mon horaire, parce que juste pour un stationnement à Montréal, c'est quelque chose. Mais tu sais, tout ça, la route, la part de la cour, ça prenait beaucoup de temps. Quand j'ai découvert le web, là, je veux dire, j'ai le programme dans ma poche, sans mon écran, je fais ça, je le fais quand je n'ai besoin. Tandis que quand je suis émotive, là, je ne file pas en ce moment. Mon cours de yoga, lui, il est juste vendredi soir à six heures. Tandis que si j'ai mon programme en ligne, sors le programme, je me connecte maintenant, je libère l'émotion tout de suite. Oui, c'est vrai, c'est une belle, tu as 100% raison, c'est une belle comparaison. Les deux, pour moi, c'est l'idéal. Ce n'est pas qu'un, ce n'est pas que l'autre, c'est un idéal parce que ça répond à une approche, à un besoin différent. Aujourd'hui, pour moi, d'offrir autant aux adultes qu'aux écoles avec les enfants, les programmes en ligne, mais aussi en personne, c'est ça qui fait la grosse différence. Génial. J'entends beaucoup la mère parler de ses enfants, la professionnelle, l'éducatrice qui enseigne et tout ça. La femme, là-dedans, qu'est-ce que tu fais pour honorer la femme en toi et prendre du temps pour toi? Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu fais ça? Écoute, la créativité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me permets, j'ai de l'espace pour créer, je fais des petits bijoux, je bricole avec les enfants. On aime dessiner des mandalas. J'aime aussi prendre du temps avec mon chien, donc je fais de la rando. J'aime monter les montagnes, faire du jogging, prendre des marques. J'adore les lever du soleil. Moi, ça, c'est mon happy moment. Moi, c'est les couchers. Moi, je suis un gars de coucher de soleil. J'aime aussi les couchers de soleil. J'aime aussi. Est-ce que j'aime particulièrement? J'aime le coucher de soleil aussi, les deux, mais... Mais qu'est-ce que tu aimes plus dans le lever du soleil? Mettons, qu'est-ce que le lever du soleil te fait? C'est comme un moment de méditation pour starter ma journée. C'est un moment, le lever du soleil. Je marche avec mon chien, puis des fois, il y a un enfant ou deux qui viennent avec moi. J'aime aller méditer, regarder le lever. C'est comme si je dépose mes intentions de la journée. Je suis là. C'est comme la journée part du bon pied. Déjà qu'une désaturation, juste le moment présent, ce magic moment de la journée. Définitivement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après ça, je prends soin de moi. Depuis déjà presque deux ans, moi, j'adore aller au spa. Les bains thermals. Des bains, oui. À peu près, je te dirais, j'ai presque la cadence d'y aller une fois par mois pour vraiment... Ah, bien, wow, bravo. C'est le fun. Pour vraiment, justement, comme je disais tantôt, c'est là où je reste vigilante. Des fois, c'est comme go, go, go. Oui, c'est très... Je cherche le bon mot. Voyons, quand c'est... Ça régénère ton énergie un peu. C'est très régénérisant. Oui, bien, ça permet une bonne génération. Moi, on a la joie d'être travailleur autonome. Moi, une journée de créativité où est-ce que je dois créer ou mettre comme des grandes lignes, j'ai fait ça trois fois. Je pogne mon cellulaire, ma tablette, mon cahier de notes. Je m'en vais au spa. Puis là, je suis toute seule. Toute seule. Puis je me permets des moments où est-ce que là... Puis là, je brainstorm. Puis mon but, c'est d'aller au spa, mais pour la créativité. Ah oui. Fait que tu fais un peu de spa. Puis après ça, tu sors des bains. Oui. Tu vas t'installer quelque part avec ton ordi. Et là, tu crées. Exact. Fait que tu crées ta création dans ta tête avant. Puis après ça, tu vas la déposer sur papier, sur... Bien, je ne sais pas si tu as un esprit créatif autant que moi. Mais tu sais, quand on est créatif, c'est comme ça bouillonne tout le temps là-dedans. Fait que quand on vient se déposer, c'est souvent là que les idées arrivent, que les idées émergent. Fait que pour moi, je trouve que c'est tellement puissant de s'offrir ces petits moments-là. Oui, totalement. Tu poignes-tu des pannes des fois? Des pannes de créativité? Ça t'arrive-tu, mettons, comme... Bien oui. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus capable de... Je m'assieds, ça ne sort plus. Je ne sais pas. On dirait que je me mange tout maillé dans mes affaires. Ou je n'ai pas de créativité. Comment est-ce que tu régénères ça? Tu ne bosses pas? Bien oui et non. Je te dirais dans le sens que, tu sais, on dirait que la source infinie de créativité, dans mon cas, si je me branche à mon cœur, puis c'est la vérité du moment qui est là. Fait que je te dirais que là où est-ce qu'il y a une panne, je le mettrais entre guillemets comme ça, là, c'est peut-être quand je suis fatiguée, quand il y a une saturation. C'est sûr que là, c'est plus difficile. Donc, je connais ma recette. C'est juste ramène le calme. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que je cultive tout le temps, tout le temps, tout le temps, le calme. Tu sais, le calme, c'est... Pour moi, c'est comme un sentier. On va s'imaginer, on est dans un champ de blé avec des herbes hautes, puis là, on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va. On ne le sait pas. Puis là, moi, je me dis, « Hé, Vépa, Benoît, on va aller rencontrer le calme. On va aller là où est-ce qu'il y a la paix, toujours à l'intérieur de toi, peu importe les circonstances que tu as. » On me dit, « De quoi tu parles, toi, là? » Là, je te donne la main, puis là, on s'en va ensemble découvrir le calme, avec induire du calme dans notre esprit. Puis là, on s'en va là, puis là, on se revient de bord, puis on dit, « De où est-ce qu'on arrive? » Ah, les herbes sont un petit peu tassées. Bien, parfait, on prend le chemin, puis là, on fait ce chemin-là une couple de fois. Qu'est-ce qui arrive? Ça devient comme un petit sentier. Puis là, bien, si on continue de le prendre tout le temps, puis on pratique, puis on pratique, ça devient comme un petit chemin. Puis mettons, là, quand on continue, là, puis là, bien, ça devient comme une autoroute qu'on y va quasiment instantanément, tu sais. Fait que pour moi, le calme, c'est comme ça, je le vois. Puis c'est pas parce que je suis coach ou que ça fait des années que je fais la méditation que je peux me permettre d'arrêter de pratiquer. Parce que si j'arrête et qu'il ne se passe pas dans mon chemin, la mauvaise herbe repousse. Puis là, ça devient difficile. Fait que, tu sais, pour moi, qu'on soit débutant ou avancé, la pratique, c'est définitivement une des clés, donc la constante dans la pratique. Puis tu vois, ça, c'est une des forces quand j'accompagne dans mon programme Consciente et Engagée, par exemple. C'est une plateforme que j'ai créée pour que nos pratiques soient short and sweet. Oui, il y a des pratiques qui sont 45 minutes, mais la plupart des pratiques vont être 3, 5, 10, 15 minutes. Parce que ça se sente bien dans notre horaire. Parce que moi, je préfère que les gens pratiquent petit, petit, tous les jours, que de pratiquer une heure par semaine, une fois dans la semaine. Puis c'est plus efficace aussi de le faire à tous les jours avec un petit court laps de temps que de faire fêter ça à ton heure dans ton horaire. Puis là, la moitié du temps, ça va le sauter la semaine prochaine, finalement, la semaine prochaine. C'est toujours bon aussi de la faire une heure de temps. C'est comme aller au gym. Quand tu fais une heure de méditation, là, tu es au gym, puis tu as fait comme un bon entraînement. Ouh! OK. C'est intense aussi. Ça aussi, c'est nécessaire, mais c'est juste différent. Moi, je privilégie vraiment d'avoir quelque chose de régulier qui fait qu'on est toujours… La constante. Oui, définitivement. La constante, la constante. Yes. Très intéressant, très intéressant. Dernière petite question pour toi. Si tu avais à donner un titre à notre entretien aujourd'hui, tu dirais quoi? Bien, je ne sais pas trop. Laisse-moi, je n'ai pas pensé à ça, là, un titre. Écoute, honnêtement, c'est la première fois que je la pose, cette question-là. Ça vient de me porter de même. Bien, écoute, tu sais, je ne sais pas. Ça va être écrit sur l'image de YouTube, puis les poses de réseaux sociaux. La rencontre Benoît Laflamme, Marie-France Gagnon, de quoi ils parlent, de quoi ils ont parlé. Bien, on a parlé de plein de choses. Moi, j'aime parler de la pleine conscience à la rescousse du quotidien, là, tu sais. Ah, c'est bon. C'est définitivement un titre que j'utilise moi-même parce que c'est comme ça que je la représente dans ma vie, la pleine conscience. La pleine conscience est venue à ma rescousse. Ça vient à la rescousse du quotidien des enfants dans les écoles. C'est venu à la rescousse de mon conjoint qui était aussi en burn-out. C'est venu à la rescousse des élèves que j'accompagne aujourd'hui. Et définitivement, la pleine conscience a changé ma vie. Le yoga a été un point important dans ma vie, mais définitivement, la pleine conscience, c'est l'enseignement. Ça a été comme un autre niveau de conscience et aussi de maîtrise de soi et d'évolution aussi qui grandit avec ça. Marie-France, ça a été un immense plaisir de t'avoir avec moi pendant presque une heure. Je suis privilégié. Je sais que t'es hyper occupé et que c'est difficile de t'avoir dans une case horaire. Merci, merci. C'est très gentil de ta part d'avoir accepté de me rencontrer sur le podcast. Je te souhaite de continuer ta belle mission. Si les gens veulent te suivre à travers ta mission, mariefrancegagnon.ca, je pense, ou .com? Exact, oui, .ca. Ils peuvent venir voir mariefrancegagnon.ca. .ca, Facebook, Instagram. Instagram, t'es partout, fait que c'est très facile à trouver. Marie-France Gagnon, tu googles ça. Rajoute pleine conscience, puis il y a juste de Marie-France Gagnon que tu vas trouver, c'est sûr. Oui, il y a bien. Merci beaucoup et je te souhaite, je te souhaite, je nous souhaite de se recroiser prochainement. On a eu la chance de se croiser il n'y a pas longtemps à Drummondville, dans l'événement de notre ami Guillaume Barreille. Peut-être qu'on va se croiser dans d'autres événements prochainement, qui sait, peut-être sur une scène, on ne sait pas. Est-ce que tu fais des conférences? Je ne pense pas que tu fasses de conférences. Oui, non, exact. J'en fais, c'est juste que là, en ce moment, non, il n'y a pas de conférences à l'horaire, tout ça. Je te dirais que là, je consacre beaucoup la mission justement aux écoles. Oui, exact, exact. Et avec tout ce qu'on a mis en place, je suis auteur de deux livres jeunesse, tout ça. Oui, en plus. Je me promène vraiment dans ce sens-là. Il n'y a pas de conférences à ce moment-ci, à l'horaire. Mais tu publies régulièrement du contenu. Je vois beaucoup du contenu sur toi. Oui, tout à fait. Si vous en voulez en savoir plus sur la pleine conscience, et surtout d'initier, Colline, vos enfants à la pleine conscience, Marie-France Gagnon, c'est la personne plée pour ça. Donc, je ne te retiens pas plus longtemps. Reste en ligne, par exemple, comme on dit à la radio, reste en ligne, je prends tes coordonnées. J'ai une petite question pour toi, off-record. Fait que reste en ligne. Sinon, merci d'avoir été là. Et pour ceux qui sont encore là, puis qui l'écoutent jusqu'à la fin, le podcast, comme je vous dis toujours, s'il y a quelque chose, une petite pépite d'or, quelque chose que Marie-France leur a dit, qui est, ah wow, faut que j'intègre ça dans ma vie. Partagez-le sur vos réseaux sociaux, avec le hashtag humain d'exception. Taggez-moi, taggez Marie-France. On va vous répondre. Bon, aussi, si vous avez des questions, je n'en ai pas pour écrire sous les publications, vous allez voir, si vous avez des questions pour Marie-France, pour moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que sur ça, merci tout le monde. Et à bientôt sur un autre épisode du podcast humain d'exception. Bye Marie-France. Namasté. Merci à toi aussi, Valois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501